C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Spotbusters ! Aujourd'hui on va faire le pigeon de l'extrême sur ce nouveau jeu de Supercell Donc ceux qui ont créé Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Plans et plein d'autres jeux incroyables J'ai récemment découvert ce jeu et c'est une masterclass Mais aujourd'hui on va sortir la carte bancaire parce qu'on va absolument tout acheter dans la boutique Faut savoir que c'est un tout nouveau jeu mais regardez on a déjà un pass de combat On a un pack de démarrage avec 60 barbares épiques On a plein de persos améliorés avec des pièces en or Et en parlant de pièces en or regardez tout ce que je peux acheter Je vous le dis aujourd'hui on achète toute cette boutique en entière J'ai aussi pu débloquer la petite reine des archers en me connectant à mon Supercell ID Je vous avoue je n'ai jamais joué avec, j'ai très très hâte On a le chevaucheur de cochon et voici ma squad Mais bon je trouve qu'il mériterait de s'agrandir un petit peu Et à mon avis on va acheter directement le pass de combat de Squad Buster Allez c'est parti pour 5 euros Et oui votre achat a bien été effectué Super pass débloqué Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur Mais ce qui est sûr c'est que c'est acheté Attention oh là là j'espère qu'il y a vraiment des masterclass Normalement il est où le petit pass de gemme Il y a plein de paliers Je ne sais pas si on va pouvoir les acheter ou s'il va falloir vraiment farmer Mais déjà là on peut choisir un perso à évoluer Moi je prends directement le chevaucheur de cochon Ou alors la reine des achères en soi c'est le plus rare que j'ai Vous savez quoi on va faire le choix stratégique Et on va l'évoluer Oh là 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 Est-ce qu'on peut passer directement au prochain palier Récupérer plus de gemmes pour débloquer cette récompense Non on ne peut pas acheter les paliers avec de l'argent Attendez peut-être il y a quelque chose de nouveau dans la boutique Non pas encore Mais il y a plein d'autres choses intéressantes Mais là d'abord on va se faire une petite game pour voir Est-ce que ça change quelque chose d'avoir mis de l'argent dans le jeu Et on a un mode de jeu 1 plus 1 égale 2 2 fois plus de persos dans les coffres Mais ça va être n'importe quoi On va prendre le petit Greg pour commencer Donc celui-là il sert surtout à casser les arbres Avoir des pièces en or Tous ceux qui découvrent le jeu vous inquiétez pas je vais vous expliquer comment on y joue T'arrives sur une petite carte Et là t'as des persos tu récupères des pièces en or Tu vas vers les coffres et tu peux avoir d'autres persos que tu peux jouer Tu peux aller affronter des ennemis Donc c'est une sorte de survivant solo gigantesque Le dernier survivant à gagner Mais il y a aussi un système de gemmes à récupérer Et c'est en soi celui-là qui a le plus de gemmes à la fin de la partie Et si tu te fais tuer t'es directement éliminé Dites-moi dans le canterre qu'est-ce que vous pensez de ce jeu Moi personnellement je trouve que c'est une masterclass Franchement j'adore vraiment y jouer Oh laisse-moi tranquille là Ok je lui envoie une bombe Boum Ça l'a calmé Ça lui apprendra à me focus Mais ouais mets ton pouce bleu Et abonne-toi à la chaîne surtout si tu veux que je fasse plus de vidéos sur ce jeu Moi je le kiffe de fou furieux Même si j'ai très très peu joué Bah aujourd'hui on va vraiment le découvrir Parce qu'on va faire le pigeon de l'extrême dessus J'espère qu'on va devenir super fort Parce que mine de rien on dirait pas Mais le jeu est quand même assez compliqué à prendre en main Ok on a plus notre petite reine des achères Qu'on peut acheter par exemple Par contre ça c'est un petit peu dommage J'avais le choix de la prendre au début J'ai préféré prendre le petit bûcheron Pour casser des arbres Et obtenir des pièces en or Et là il nous faut 30 pièces Il y avait le golem géant Qu'est-ce que c'est de m'attaquer Ok allez on va vite farmer ça Si on voit des ennemis On peut les attaquer aussi Parce qu'à chaque kill que tu fais Tu obtiens un coffre gratuit Et tu élimines un ennemi Qui pourrait potentiellement faire le top 1 Ok par contre celui-là Il a la reine des archères Je sais pas du tout si c'est super puissant ou pas Comme je vous l'ai dit J'ai jamais joué avec Allez on va essayer de les éclater Là c'est le fight Oh Il s'enfuit Après je suis pas sûr que c'est une bonne idée de les affronter Il m'avait l'air quand même pas mal chaud On va prendre hop un petit grec de plus comme ça Dès qu'on en a 3 Il se fusionne Et ça fait juste un perso gigantesque Et là il casse les arbres Mais en une demi-seconde On peut aussi farmer les petits monstres Qui sont sur la map Pour obtenir des pièces en or Il y a les deux stratégies Soit tu casses des arbres Soit tu farm les monstres Mais là vu qu'on a un bûcheron VIP de l'extrême Qui est super puissant On va surtout casser des arbres Ok on a voilà 40 pièces On peut s'acheter Toujours pas l'arène des archères Mais le chevaucheur du cochon Et c'est moi il y a El Primo Il a sauté sur l'ennemi Comme s'il utilisait son ulti Ok là il y a moyen de faire un kill Pour autre il a plein de dynamique Ça m'inspire pas très confiance Et dès que tu t'arrêtes Tu commences à mettre des dégâts On va se soigner On a pris super cher En vrai les adversaires sont vraiment très très forts On est en 3ème position Parce qu'on a moins de gemmes que eux Et il faut savoir que la dernière minute de la game Il y a au mieux un coffre gigantesque de gemmes Et du coup tout le monde va au mieux Pour tenter de récupérer ça J'ai l'impression qu'il essaie pas trop de se fighter Ici en bas On va essayer de se le faire Ils ont tellement de persos Je sais pas comment je peux gagner Ok On va essayer de grappiller Voilà des petits dégâts Ah C'est en train de me faire éclater les gars Mais d'ailleurs on s'enfuit Il est pris super cher Oh là 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 Regardez j'ai plus que mon chevaucheur de cochon Allez faut que j'arrive à m'enfuir Si je meurs On a perdu la game On est éliminé Oh là là J'avoue qu'il était beaucoup trop fort Et regardez c'est ici au mieux Où t'as plein de gemmes à récupérer Plus de temps t'arrives à rester au mieux Et du coup à récupérer les gemmes Et ben tu vas sûrement gagner la game Pour l'instant c'est pas du tout mon cas On s'est fait dégommer la tronche Dans un duel Oh on a la reine des archers Magnifique La reine des archers On va leur envoyer la petite bombe dessus Très dommage j'ai raté Mais regardez là Du coup il y a des petits gemmes à récupérer Et vu qu'il n'y a personne Je peux les prendre Il y en a toujours en cinquième position C'est loin d'être incroyable Oh lui il a 109 J'aime Il m'a sauté dessus directement Oh je me suis fait tuer J'avais plus que la reine des archers Malheureusement j'ai été busted On est terminé en cinquième position C'est pas dégueu Malheureusement pas de top 1 Et aussi à chaque game On obtient un petit coffre Qu'on peut ouvrir Maintenant il faut croiser les doigts Pour avoir de la chance Oh Ok rare c'est pas mal Allez Oh Regarde ça peut être bien Attention est-ce qu'on obtient Un nouveau brawler Ou un nouveau personnage Et ben non C'est l'infirmier En plus ça c'est un Que j'aime pas beaucoup Mais je vous rappelle Que le concept de la vidéo Aujourd'hui c'est de faire L'énorme pigeon Pour l'instant J'ai pas vu d'énorme pigeonnage Même si on a acheté Le pass de combat Mais que malheureusement Bah il faut jouer Pour pouvoir récupérer Les prochaines récompenses Ici on a un coffre épique Ça ça va être très intéressant On a aussi le Aile tigre Qui fait partie des Méga unités Oh Attendez les méga unités Je crois que ça se trouve Juste ici Regardez ça Les deux sont inconnus Mais on va pouvoir les débloquer Je pense très prochainement Surtout si on va dans notre Petite boutique On a l'offre ici Pâques de démarrage Pour 5 euros Regardez juste Tout ce qu'on obtient 25 000 pièces en or 5 coffres Qu'on débloque A chaque top 1 60 barbares 60 rois des barbares Et 60 grecs Ça part En plus c'est seulement 5 euros Franchement c'est super bon marché J'espère qu'ils vont me proposer D'autres offres encore après Je suis prêt A sortir la carte bancaire Sur ce jeu Juste incroyable Mais j'ai vraiment envie De savoir votre avis Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Oh là là On s'est mis très très bien Regardez le nombre De pièces en or qu'on a Et vous savez quoi On va directement acheter Combien on achète De pièces en or les gars Je pense qu'on va en acheter Allez pour l'instant déjà 230 000 pour 20 euros Et ouais je vous le dis Aujourd'hui On sort la carte Peut-être je vais même En acheter plus après Et là je me dis On va déjà améliorer Par exemple Le petit El Costo On achète Les 10 petits brouleurs Bah vous savez quoi On va acheter toute la boutique Voilà Ça va aller plus simple On va juste Pas en laisser Un seul On achète Tout ce qu'il y a Je l'ai dit 10 jours de l'extrême J'espère juste qu'ils vont sortir De nouvelles offres Prochainement Ok par contre les recharges On peut en acheter A l'infini Comme vous pouvez le voir Ça ça veut juste dire Que chaque top 1 Et ben on obtient Un petit coffre Là on en a 10 Donc on se met super bien Aussi les défis débutants Voilà Où t'obtiens par exemple Des petites pièces en or Je pense Que j'ai assez de pièces en or là On va pas se plaindre En tout cas A propos de ça Mais maintenant On va aller voir notre squad Qu'est-ce qu'on peut améliorer Parce que là c'était Les petits barbares On les a fait évoluer En barbares classiques Et malheureusement On peut pas encore Les faire évoluer En super barbares Et après à la fin Les ultra barbares Oh Magnifique On a le petit Greg Hop là Lui il passe maintenant En reg classique aussi Donc en fait On les a tous En version bébé Le colt C'est pareil Il évolue En colt normal Là vraiment On est en train d'améliorer Énormément notre compte Je pense que ça va bien Nous aider A exploser nos adversaires Oh Regardez ce que j'ai obtenu Le poulet Mais non De vos persos Et 8000 pièces en or Mais surtout Prochaine game On va obtenir ce coffre rare On va se mettre Trop trop bien Est-ce qu'on peut améliorer Les barbares Ouais on peut encore Les améliorer en fait Tu peux les évoluer Plein de fois J'avais pas compris ça Je crois que là On va devenir Vraiment super fort Maintenant On a un total De 7 barbares classiques Je sais pas vraiment Je pense que ça change Mais en tout cas On va juste tout améliorer Aujourd'hui ça va être Le plus simple Les grecs regardez là Hop on peut les améliorer Ici On en a 7 maintenant Des classiques Qu'est-ce qu'on a Le El Costo Qu'on peut faire encore une fois Évoluer Et on a le El Costo Qui du coup fait déjà Une superbe attaque Quand on s'approche des ennemis On a débloqué le poulet Et on a le roi des barbares Ça à mon avis C'est le trick cheaté Et on débloque maintenant Le roi des barbares classique Et pas le petit bébé Attendez On peut en débloquer encore plus Oh là là Le prochain c'est quoi C'est le super roi des barbares Il m'a l'air incroyable celui-là Là je pense qu'on a déjà Un compte très très bien amélioré On atteint carrément un nouveau monde Tellement napigeonné Il y a des nouveaux brawlers On a Shelly Beau Nita Béa La guérisseuse armée Et Max C'est clairement des brawlers De Brawl Stars Des nouveaux modes de jeu Et plein de récompenses Un coffre rare Il a l'air incroyable celui-là Attention qu'est-ce qu'on va obtenir S'il te plaît des nouveaux brawlers Oh les chevaucheurs de cochons Ils sont bien Mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait Et on a la sorcière Mais non Un nouveau épique Franchement on a tellement de récompenses Là il y a Il y a trop Il y a trop Je sais plus en donner la tête J'ai très hâte De lancer une game après Pour voir si on va vraiment Dégommer les autres joueurs Utiliser des objets au combat D'accord Très intéressant On a notre premier coffre épique C'est maintenant qu'il faut avoir de la chance C'est maintenant qu'on peut avoir une masterclass En plus c'est un gros coffre épique Attention Arène des archergements Arène des archerges On l'a déjà Je sais pas si on aurait pu débloquer Quelque chose de nouveau 10 000 pièces en or Le monde du désert Du coup avec les nouveaux perso Etc Il nous offre directement Le petit beau Un brawler commun Merci beaucoup Ça fait très plaisir Là franchement Ils nous ont régalé On a même un petit coffre On peut récupérer ici Je sais pas ce que c'est Je découvre toujours un petit peu le jeu Et en tout cas maintenant On peut partir jouer Oh là là Regardez ce qu'il y a Oh Obtenir des clés J'avoue je sais pas vraiment A quoi ça sert Par exemple Obtenir plus de clés de fusion Les clés de fusion Permettent d'ouvrir un coffre gratuitement Et de recevoir un perso fusionné Oh On va tout acheter On a un maximum de pièces en or Donc là on va se régaler ici Les relances changent les choix d'un coffre Vous ne pouvez relancer qu'un coffre Qu'une seule fois Ok bah allez On lâche tout Comme ça On est sûr d'être prêt Et du coup Ça c'est notre squad pour le combat Franchement elle est très très complète Je vous le dis dans la logique On est censé rouler sur tout le monde Maintenant qu'on a tout amélioré Les coffres révolutionnent votre squad D'accord j'ai pas trop compris On va se prendre un petit El costo pour commencer Oh Déjà il y a des nouveaux monstres C'est plus comme avant Ça a changé En haut à droite Je sais pas ce que c'est Mais on a en tout cas Un petit chargement Je sais pas si c'est un coffre On va voir Peut-être c'est son ulti Oh là là Ça serait incroyable Allez Faut qu'on farm les pièces en or C'est bon On en a trois On peut aller à notre premier coffre Et récupérer un petit chevaucheur de cochon J'aurais pu prendre le poulet aussi J'avoue que je l'ai jamais joué Et attendez Comment ça se fait que mon El costo S'est transformé en chevaucheur de cochon Oh J'ai pas regardé le mode de jeu Il s'appelait sosie Je vous avoue que j'ai pas du tout suivi Ce que c'était Oh En fait je crois A chaque fois que tu prends un nouveau perso Et ben tu as uniquement ce perso C'est n'importe quoi On va se prendre encore un petit beau C'est notre nouveau brawler Qu'on a obtenu Et du coup il tire de loin Ça peut être très très fort J'ai hâte de croiser des ennemis Parce que là vu comme j'ai amélioré On est très très bien Le sac est prêt Je peux l'essayer D'accord Qu'est-ce qu'il fait le sac ? Donc on a les petites clés de fusion par exemple On a aucune idée à quoi elles servent Ah ok On peut prendre par exemple Le brawler colt Et on en obtient 3 directement Mais c'est trop cheaté Mais c'est trop cheaté Mais non Je pensais pas que ça allait autant nous aider On va prendre des petits poulets Non du coup j'ai que des poulets Oh J'ai pas pensé à ça Je dois pas prendre des brawlers non plus Pas trop ouf Parce qu'après On peut pas s'affronter contre des ennemis Et vous savez quoi Prochain coffre qu'on obtient On va prendre genre un El Costo Ou quelque chose qui met énormément de dégâts Et on va chercher le fight Ok vous êtes prêts ? Là Oh la sorcière Regardez le nombre de sorcières qu'on a On en a 3 Mais de façon géante Et elle invoque des squelettes Ok Vous savez quoi On va chercher des ennemis Et on va les exploser C'est quoi ce petit truc jaune là en haut à gauche On va le récupérer Ok c'est BA Bon très bizarre Je sais pas à quoi ça sert Si vraiment vous avez des conseils Pour m'améliorer sur Squad Buster Bien sûr dites le dans les commentaires Parce que je reste quand même un petit peu en haut Je suis un pigeon Mais je reste un noob sur ce jeu Oh la pente On s'est mis très très bien Avec toutes les pièces en or On va pouvoir acheter Roi des barbares Oh le mode de jeu pente Il est incroyable Regardez juste la squad de fou qu'on a Mais on a pas encore croisé d'ennemis Je vous avoue que moi J'aimerais bien me fighter un petit peu Me castagner avec nos adversaires Oh Il y a Godzilla Mais non Ils ont déjà sorti Godzilla ici On va hop Envoyer une bombe Et on va essayer de le tuer Oh la la On se met bien là Il y a plein de gemmes Plein de pièces en or J'ai vu qu'on a essayé un petit peu Nous ramassmètes Je crois qu'on est les plus forts de la game En même temps tu m'étonnes Avec tout l'argent que j'ai mis On vient de faire mon premier kill Il avait aucune chance en face Allez venez par là Les petits chevaucheurs de cochons Je pense qu'on va les exposer Avec notre roi des barbares Qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est quoi ça ? On va plutôt se faire Cet ennemi Le petit boss Ça va être plus simple pour nous Ok Je crois qu'il a réussi à s'échapper Allez vers par là Le petit dernier Il va pas réussir à s'échapper Comme ça Attention Et boum On fait des kills en masse On peut utiliser une petite clé On va mettre la clé épique C'est sûr qu'on va gagner Ok ils sont bloqués Magnifique On en a tué un Allez il nous faut le dernier Dès qu'on est à côté On peut mettre des dégâts Donc ce qu'il faut faire C'est se mettre à côté d'un ennemi Et ensuite tu peux lui mettre des dégâts Une fois que tu t'arrêtes J'avoue que là ils sont super rapides Est-ce qu'on peut prendre quelque chose d'autre ? On va prendre la petite reine des archers En vrai la stratégie à faire C'est d'aller clairement au milieu Parce que c'est là qu'il y a Toutes les gènes et tous les ennemis Regardez ça comment on se met bien On est clairement en première position Ok on a 10 qui veulent se fighter Allez plus que 3 secondes Normalement on va gagner On a un total de 11 j'aime Et c'est le top 1 C'est bizarre quand même Dès qu'on a acheté toute la boutique J'ai réussi à faire le top 1 On va voir si on peut acheter Des nouvelles choses maintenant Ce serait intéressant quand même Mais déjà on ouvre notre petit coffre Étant donné qu'on a fait une game Allez s'il te plaît un beau truc Ok c'est un coffre commun C'est rien d'impressionnant Et on obtient les 3 petits boulets Bon c'est mieux que rien J'ai envie de vous dire Dans notre squad On peut acheter la sorcière Enfin plutôt l'évoluer Ok Elle passe en sorcière classique J'adore ce jeu J'ai vraiment très très à tout Ils m'ont rempli la boutique déjà On peut acheter la BA pour 100 000 pièces Et ben ça part Voilà On l'achète On va acheter aussi absolument Toutes les petites cartes Qu'on peut prendre ici Donc 10 fois le L costaud 14 000 pièces Pour améliorer la reine des archers Le roi des barbares Oh là là Je pensais pas qu'on allait pas autant faire le pigeon aujourd'hui Mais ça fait très très plaisir Chaque jour Je vais pouvoir tout acheter Je vais vraiment essayer de mettre au max ce compte On va farmer dès le début ce jeu Parce que moi je sais que je le kiffe Donc que je vais beaucoup y jouer Et on a aussi le pass de gemme Bon 20 000 pièces en or Ça va Ça nous rembourse un petit peu 3 petits tickets de coffre Moi j'ai envie de choper le coffre rare surtout Dans notre squad du coup On peut évidemment améliorer Voilà tout ça Et là on peut quasiment avoir l'évolution Pour passer au super barbare Il nous manque une seule évolution Du petit barbare Alors ça J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner On améliore le colt On améliore L costaud une fois Le petit poulet On peut le passer aussi En poulet classique Et ça du coup Ça nous coûte absolument rien Ça fait vraiment plaisir Il nous l'offre Squad Buster Je pensais que ça allait coûter par exemple Des pièces en or Mais pour l'instant en tout cas C'est gratuit Il y a moyen que dans le futur Il change ça Ça me semble bizarre quand même Qu'il y a quelque chose Qui est gratuit comme ça Et on peut acheter La reine des archers encore L'améliorer Et on a du coup Le nouveau brawler La petite Béa On peut vous dire qu'elle a coûté 100 000 pièces Donc il y a moyen qu'elle soit Vraiment plutôt forte En tout cas je l'espère Je me suis pas ruiné pour rien Là on a plein de récompenses Des tickets de coffre Un coffre rare Oh Super gros Il y a moyen d'avoir une masterclass là Attention Oh On se voit La Béa Incroyable On obtient La petite Shelly Oh là là La petite Shelly Elle est trop mignonne Par contre le brawler Ok Est-ce qu'on peut acheter du coup La Béa Nouvelle évolution On la passe En mode classique Magnifique Ah franchement Béa elle est pas non plus Incroyable Sur Ballstar Mais alors là J'ai l'impression Que c'est vraiment Une masterclass Et là je sais pas On peut obtenir Le sort de canon Je sais pas comment ça se passe En tout cas on a payé 14 000 pièces Je sais pas s'il fallait faire ça Défi débutant On récolte vraiment On est en train de farmer Le jeu De le terminer Toute la boutique A été achetée Donc je pense qu'on va partir Sur une game Avec notre nouvelle équipe Super puissante Attention Quel mode de jeu Bon faut d'abord trouver Des joueurs Qui sont aussi Pigeonnés comme moi Posse sableuse Épique à gogo Oh Eh mais j'aime trop Franchement c'est trop bien Chaque coffre offre Un choix épique On va pouvoir avoir Les meilleurs brawlers On va directement commencer Avec le petit chevaucheur De cochon Qui apparemment Mieux que chez Lee En tout cas En niveau point d'attaque Et on a déjà obtenu Le petit canon Donc c'est ce qu'on a acheté avant Pour 14 000 pièces Je sais pas si vraiment c'est fort On dirait la petite tourelle De Jesse C'est plutôt pratique On obtient les pièces en or Donc là Normalement on a déjà Le roi des barbares Ah oui parce que Le mode de jeu Il y a à chaque fois Un choix épique à l'intérieur Ça ça risque de nous mettre Très très bien Rapidement on va mettre BA Voilà BA normalement Elle est censée être super forte J'espère vraiment Que j'ai pas dépensé tout ça Pour rien On va essayer de se trouver Des ennemis aussi Assez rapidement Pour s'éclater la tronche Parce que dès que vous faites Un kill Et ben vous obtenez Un coffre gratuit Oh Il y a Godzilla Je suis patient Qu'on peut déjà affronter Godzilla Les gars C'est peut-être un petit peu tôt Et là il y a une petite squad Il y a moyen qu'on arrive A l'éliminer Surtout Vu comme on a amélioré Notre équipe Et on a aussi la petite BA On va envoyer une bombe sur eux Ok Allez Il ne reste plus que quoi Deux sorcières Et on en a tué une Allez c'est la reine des archers Là qui reste S'il te plaît Allez on a kill Oui On a fait un kill Donc on a un coffre gratuit Par contre là il n'y a pas de choix épique Ils m'ont armaqué Allez c'est pas grave On va pouvoir s'en acheter directement Encore un autre normalement Voilà On a 15 pièces On va prendre la petite sorcière Et dans 1 minute 20 Il y a le coffre ici Rempli de gemmes On va pouvoir prendre Déjà je ne sais pas ce que vous pensez Mais moi je trouve le jeu Une masterclass Allez On va essayer de tuer le roi des barbares Oh là là Il me met quand même pas mal cher Oh Et je ne sais pas si on va réussir à gagner Il s'est enfui Mais je suis en train de me dire que Aaaaaah Il m'a vu Il faut que je m'améliorer encore au jeu par en train Je veux bien avoir pigeonné toute la boutique Mais ce n'est pas pour autant Que je suis devenu un prompt player sur ce jeu Ok On obtient quand même 140 gemmes On obtient aussi un petit coffre Qu'on perde ou qu'on gagne Utilisez des pièces pour garder votre série Et vos tables bonus Ok Bon si il faut acheter Moi c'est bon Hop j'achète Ça fait plaisir Et on obtient un coffre rare Donc ça c'est intéressant Chevaucheur de cochon Pourquoi pas On obtient toujours voilà Des petites récompenses Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert Mais en tout cas On récupère absolument tout Mais malheureusement Il n'y a plus rien à acheter Dans cette petite boutique Donc on ne peut plus faire le pigeon Je peux juste farmer de mon côté Et m'améliorer sur ce jeu Et c'est ce que je vais faire prochainement Donc en tout cas C'est déjà la fin de la vidéo J'espère que tu as kiffé Mets ton gros pouce bleu Abonne-toi à la chaîne Surtout si tu veux plus de vidéos Sur Squadbuster Regale-toi avec mes autres vidéos Et moi BG Je te souhaite une bonne journée Allez ciao